Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à des challenges. On va faire des petits challenges de géolocalisation aux int. On va les faire ensemble, c'est des challenges que j'ai moi-même réussi. Donc géolocalisation aux int, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer de géolocaliser différentes images, à commencer par celle-ci, simplement avec des informations en source ouverte. Voilà, vous allez voir. Donc ce challenge-là nous est proposé par Julia Bayer, un compte que je vous invite à suivre, puisqu'elle poste régulièrement des challenges de ce type. Vous pouvez essayer de réaliser vous-même ce challenge. Moi, je l'ai fait. Si vous souhaitez réaliser, je vous invite dès à présent à mettre en pause la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien vers l'image. Et puis sinon, on va le faire ensemble. Et puis voilà, c'est parti. Donc quel est ce challenge ? Can you name the city ? En gros, il faut trouver où est-ce qu'on se trouve, où est-ce que se trouve cet avion. Et puis, on va essayer de géolocaliser assez précisément la trajectoire. Où est-ce qu'on est ? Comme pour tout challenge aux int de géolocalisation, le mieux, c'est de commencer par bien décrire ce qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est manifestement dans un avion, qu'on a un petit hublot ici, et qu'on a cette magnifique vue assez urbaine où on peut apercevoir l'alle de l'avion, on peut apercevoir ce qui s'apparente à une voie de chemin de fer. Une voie de chemin de fer, ou de tramway, non, je pense que c'est une voie de chemin de fer. Une autoroute avec pas mal de voies par ici. Un panneau bleu ici, un panneau noir. La ville qui s'étend au fond, la ville qu'il s'agit de trouver. Et puis ici, peut-être que c'est une gare. Également, sur le siège de devant, sur le dos du siège, on peut apercevoir une espèce de flyer dont on pourrait peut-être déduire le nom de la compagnie. Moi, je ne suis pas parti sur cette voie-là. Mais sachez qu'il existe plusieurs façons de trouver une réponse, de géolocaliser une image. Donc, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait moi. Et puis, je vous invite à essayer de trouver d'autres façons de faire. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, malheureusement. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver la ville simplement à partir de cette photo. Donc, on va faire ce qu'on fait généralement dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on va appeler à la rescousse notre ami Google et on va lui envoyer l'image pour faire un image reverse search pour qu'il puisse nous dire s'il a des images qui correspondent, qui matchent bien à celle-ci. Basculons sur Google tout de suite et on va lui envoyer l'image qu'on a capturée. Capture d'écran. Donc, ça, c'est toutes les images qui, selon Google, ressemblent à la mienne. Pour aller vite. Et on peut voir que la ville de Bangkok est souvent mentionnée. Voilà, Bangkok, 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 et encore Bangkok, donc dans des vidéos et dans des photos. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire avec les éléments qu'on a en notre possession, c'est d'aller faire un tour sur Google Maps et de se rendre directement à l'aéroport de Bangkok. Ou pas. Allons-y. Voilà, c'est parti. On va basculer sur cette vue pour l'instant. L'aéroport, est-ce qu'on est à l'aéroport ? Il est là, l'aéroport. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver un petit peu tous les éléments qu'on a précédemment décrits. C'est-à-dire, cette voie de chemin de fer qui bifurque, cette petite gare peut-être, cette autoroute, ces éléments industriels, la verdure, la ville. Voilà. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que visiblement, on vole en basse altitude, ce qui veut dire qu'on atterrit ou qu'on décolle. Vu l'inclinaison de l'aile, probablement qu'on s'apprête à atterrir plutôt. Et on peut donc regarder au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la ville de Bangkok si on retrouve les éléments qu'on a cités. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je vois des routes, des autoroutes, potentiellement, mais... On est vraiment à proximité de l'aéroport. Mais je ne vois pas de voie de chemin de fer. Par contre, voilà, là, si on arrive au nord, nord de l'aéroport, ça m'a tout l'air d'être une voie de chemin de fer. Et encore mieux, qui bifurque complètement, destination aéroport. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est basculer en mode satellite, 3D. Et puis, on va essayer de retrouver un petit peu cette vue qu'on a depuis le cockpit. Hop. On y arrive. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On voit bien ici qu'on a cette bifurcation de la voie de chemin de fer. Ici, on a l'autoroute. Ici, on a un espèce de gros échangeur qu'on ne retrouve pas, mais qui est probablement caché par l'aile. La petite gare, est-ce qu'on peut la retrouver ? Elle est ici. Voilà. Et c'est bien une gare. Et puis, les éléments industriels qu'on voit ici, ça m'a tout l'air d'être ce bloc-là. On voit des éléments en blanc, un petit peu en rouge ici. Je pense qu'on était... Voilà. Si on zoome un petit peu dans l'image. Ouais. C'est exactement ça. Donc, on est vraiment dedans, là. On est vraiment sur la vue du cockpit. Est-ce qu'on a la ville de Bangkok ? Au fond. Eh bien, oui. On a la ville de Bangkok, au fond. Donc, voilà. Ce qui fait que, manifestement, on est dans un avion qui arrive par le nord et qui s'apprête à atterrir. Et on a cette vue-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit challenge vous aura plu. De toute façon, on en fera d'autres. S'agissant des deux petits panneaux, là, dont je n'ai pas refait mention, effectivement, je ne les ai pas retrouvés. Mais il faut savoir que ce challenge vient de tomber. Donc, je pense que, potentiellement, la photo est récente. Et puis, tout dépend de quand datent les images satellites qu'on voit ici. Donc, voilà. Mais je pense qu'on a quand même vraiment suffisamment d'éléments pour le coup, pour pouvoir confirmer notre géologue. Merci à tous. À très bientôt.